et bien bonjour à tous donc aujourd'hui on va faire un petit test vraiment avec la lagana j'avais promis à certains et puis certains m'ont demandé donc là on est dans un petit univers vraiment sympa chez en pleine forêt complètement isolé donc je suis équipé très très simple 1 d'accord donc avec des gants et la lagana la ceinture voilà donc prêt pour on va faire un peu de lancé on va faire on va faire de la coupe on va on va essayer de s'amuser surtout se préparer un petit scénario sympa et on va voir ce que ça donne donc la petit test d'accord avec sur du bois on est sur du bois humide c'est la saison on n'y peut rien donc on va voir on est peu au niveau de la coupe sur un simple outil comme si on manipulait ça comme une hache standard 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 La hache, on va faire quelques lancers pour voir un peu comment ça fait. Quelques petits scénarios de lancers pour voir un peu. Et la fameuse explication justement d'hier quand je vous ai présenté la tomahawk. Où je vous disais en situation de combat, on lance un projectile. Si la menace est seule, éventuellement on peut lancer et partir dans le sens inverse. Maintenant si la menace se présente pas seule, il faut lancer, aller vers la menace, terminer le travail, récupérer son outil pour être au top après pour les prochaines attaques. Donc là on est d'accord, on fait des scénarios, on imagine vraiment en cas d'agression, dans une situation de guerre, on n'a pas le choix, il faut vraiment être efficace. Donc maintenant tomahawk, on va faire un petit scénario, je jette, je cours la récupérer. Quand j'arrive vers la menace qui a reçu la tomahawk, soit j'attaque au pied, au point, comme vous voulez, ou soit vous pouvez sortir le poignard, le couteau, tout ce que vous voulez pour terminer le travail. Il faut être efficace, rapide. Là comme vous pouvez voir, on va tester la pointe, vraiment redoutable au niveau de la perforation. C'est quelque chose de vraiment très très solide. On va voir ça. Il faut vraiment imaginer, ce que là. Je me suspends à ça, donc ça peut être intéressant également. On continue, on va voir. Donc, pas forcément pour faire le débile sur les arbres, mais par contre, qui peut permettre dans certaines conditions d'accéder à un niveau où on a du mal à grimper. Et ça peut servir, pas servir comme un piolet, mais c'est un peu dans cet esprit. Au niveau de la tomahawk, je vous ai parlé, à ma petite connaissance, des différents systèmes de coupe, d'attaque et tout ça. Mais il faut savoir que sur la tomahawk, comme sur beaucoup d'outils, il y a d'autres zones. Pas forcément des zones coupantes, mais des zones de frappe. Par exemple, vous avez ici, sur la tomahawk, quelque chose de très plat, d'accord, qui lors de certaines attaques, quand vous parez un mouvement et vous chassez, au lieu de revenir sur le tranchant, vous pouvez très bien attaquer avec ça. Ça assomme bien, c'est comme une bonne droite, quelque chose de solide. Donc là-dessus, la coupe, la frappe, également la pointe, ça c'est redoutable. Si vous êtes au sol, un travail au sol, parce qu'on peut être déséquilibré, musculé, on peut être cerné sur pas mal de secteurs, il ne faut pas hésiter la tomahawk de grands cercles. Vous pouvez faire quelques chevilles, quelques talons, quelques mollets, quelques rotules avec ça, sans problème. Et bien sûr, le planter de bâton, comme dirait certains, en pleine chaussure, ça peut envoyer pas mal. On va voir ensemble, c'est comment sortir la tomahawk. D'accord ? La tomahawk, comme je vous ai montré, là elle est à ma ceinture. Vous glissez la main à l'intérieur de l'étui, vous saisissez de cette façon-là, il n'y a aucun risque. Les extrémités coupantes sont de chaque côté de la main, il n'y a aucun problème là-dessus. Parce qu'il faut savoir que quand on fait l'extraction de la tomahawk, si la menace arrive rapidement, et qu'on n'a pas le temps de reprendre la poignée ou de manipuler, sachez que le manche, d'accord ? Le manche, ça fait l'effet d'une matraque, d'accord ? Vous pouvez facilement vous défendre avec ça. Pour après, retourner le produit, faire ce que vous avez à faire, vous défendre, et éventuellement, y aller sans problème. Donc là, on est dans des bonnes conditions, d'accord ? On va faire un petit scénario assez sympa, sur des trucs qu'il ne faut absolument pas faire, qui ne marchent qu'à la télé, d'accord ? Imaginez-vous, en situation de guerre, une personne arrive en face de vous, à une tomahawk, à peu près 5 mètres, et veut vous neutraliser avec en vous lâchetant en pleine tête. Il y a des trucs qu'il ne faut absolument pas faire, d'accord ? En imaginant, voilà, moi je vais jouer le rôle de l'agresseur, l'arbre, vous imaginez que c'est vous, et on va voir ensemble ce qu'il ne faut pas faire. Ça, il ne faut surtout jamais essayer de le faire, et de le tenter. Arrêter une tomahawk en plein jet, c'est impossible. Ça non plus, ça ne marche pas, l'arrêter avec les deux mains, il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Sous-titrage Société Radio-Canada